Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve à l'étang de l'Olive à Formiguerre, situé sur la route qui va à la station de ski. D'ailleurs, on peut l'apercevoir un petit peu cette station de ski de Formiguerre sous les nuages. Je vous emmène dans la vallée de l'Aïadur et plus précisément au refuge de l'Aïadur. L'Aïadur, cette rivière qui se jette dans l'Aude au niveau du village de Réal, juste avant le lac de Puy-Valador et qui prend sa source au pied des Péric, dans le secteur des Camporaïs. C'est parti, c'est une balade de 10 km pour environ 3h30 de marche et un tout petit peu moins de 300 m de dénivelé. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Nous voici arrivés à ce refuge de l'Aïadur, refuge perché au milieu de nulle part. On est vraiment bien dans cette superbe vallée, peu connue, mais qui vaut quand même son petit peu Zandor. On est à une petite demi-heure de l'étang de la Bassette. Là, quand on va rejoindre la piste forestière, vous prenez à gauche, en direction des Camporaïs. Donc vraiment, il y a de quoi faire au niveau randonnée ici. Nous, ce qu'on va faire, on va récupérer cette route forestière. On va prendre à droite, en direction de la Jassette, pour revenir à notre point de départ qui est l'étang de l'Olive. Allez, donc vous avez vu là, au creux de la Jassette, on a quitté la piste forestière pour prendre le petit sentier qui descend sur la droite. C'est indiqué en direction de l'étang de l'Olive et de Formigaire. Allez, vous retrouverez cet itinéraire randonnée sur POExpressLarouteDesCatalans.com Et moi, je vous dis à très très vite pour d'autres sentiers dans le département. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501